En apnée, il y a des blackouts dangereux et il y a des sauvetages. Nathalie Amolchan faisait un doctorat d'état sur la sécurité en apnée et je suis en train de vous raconter une petite bufurcation de cette recherche. Dans le passé, l'apnée était plus dangereuse que maintenant car elle se basait plutôt sur l'effort physique. Ensuite, on a rajouté de la méditation et apparemment l'apnée est devenue plus efficace et moins dangereuse. Nous avons suspecté une sorte de troisième ingrédient qui la rendrait encore plus efficace et encore moins dangereuse mais on a pas mal hésité pour nous lancer dans l'aventure à étudier ce troisième ingrédient hypothétique puisque même la méditation est parfois mal acceptée par le public en général. Pourtant, il a été démontré que c'est dans un état méditatif que les meilleurs résultats, les meilleures performances sont atteintes. Un fonctionnement particulier du cerveau, un état méditatif et altruiste est démontré par des scanners IRM fonctionnels. On sait aujourd'hui que l'état méditatif est utile pour apprendre des choses nouvelles et être créatif. Il y a des recherches qui démontrent que l'état méditatif chez des chefs d'entreprise et des administrateurs augmente les bénéfices d'une entreprise et il y a en particulier cette fameuse anecdote où le patron du moteur de recherche Excite a refusé une bonne affaire d'acheter Google pour moins d'un million de dollars et il a fait faillite et il en a raté mille milliards que coûterait Google aujourd'hui. Cette approche semble en phase avec des recommandations de la fameuse école de gestion INSEAD et en effet, il propose de rechercher des nouveaux marchés non concurrentiels et la non-concurrence s'apparente à une sorte de compassion et le contraire d'une agressivité et de l'ego. Nous nous sommes finalement décidés à faire cette recherche car il apparaît que la méditation, puisqu'elle est plus altruiste, peut être considérée comme un premier pas vers des actes de compassion et l'amour et c'est précisément dans ce domaine qu'on suspectait l'existence du troisième ingrédient à l'apnée. En plus, la compassion, ça semble avoir un impact direct sur des économies d'oxygène puisque cet état active le système parasympathique qui nous calme et qui économise de l'oxygène. Et si un état méditatif peut être considéré comme un premier pas vers des actes de compassion, pourquoi est-ce qu'on s'est demandé, pourquoi est-ce que l'état méditatif lui-même n'est pas accepté par le public en général ? Probablement parce qu'on vit assez confortablement, on est rarement confronté à une extrême souffrance pour induire la compassion et on a rarement besoin d'être créatif et méditatif puisque notre carrière et notre travail et notre vie est plus ou moins gérée par des patrons qui inventent et prennent des décisions pour nous. Donc on a le plus souvent une vision plutôt égocentrique du monde et on aime bien consommer et évidemment un bon repas est plus attrayant qu'une séance de méditation. Cette approche consommatrice, entre guillemets, existe bien dans l'apnée. On voit parfois des apnéistes qui se fixent un objectif à atteindre à chaque séance d'entraînement et qui utilisent la force de volonté, leur égo, pour essayer d'atteindre ces objectifs personnels à tout prix. La poursuite des objectifs personnels par la force suscitent aussi de l'admiration pour des, par exemple, des guerriers puissants. Mais les vrais guerriers puissants, en fait, à côté de la haine envers les ennemis méchants venus d'ailleurs, ils ont aussi de la compassion pour protéger les siens. Voici par exemple deux guerriers qui évoquent plutôt de la compassion et de l'abnégation de soi que la haine envers des ennemis. Plutôt que d'envisager cette compassion un peu exotique, nos amis et collègues préfèrent plutôt parler d'état de conscience alternée et de narcose. Donc, on a un peu regardé ce que pourrait représenter la narcose dans ce contexte. Probablement, tous les apnéistes connaissent les images de la narcose rapportées par Guillaume Nery dans sa vidéo et également dans son livre. À côté de la narcose à l'azote, une narcose beaucoup plus intense et puissante due au CO2 est parfaitement connue au niveau des appareils à circuit fermé. En plus, le CO2 semble s'évacuer assez lentement après une apnée. Donc, une série d'apnées pourrait avoir un effet cumulatif au niveau de la saturation de l'organisme avec du CO2. Est-ce que, on pourrait se demander, est-ce que les cas d'amour universel et de compassion rapportés par certains apnéistes seraient liés à une manifestation particulière d'une narcose, en CO2 par exemple, manifestée chez un certain type de caractère ? Pour l'instant, ni nous-mêmes ni d'autres chercheurs n'ont pas trouvé de lien entre le type de caractère ou les traits de caractère d'une personne et le fait qu'elle ressent dans certaines conditions cet amour universel, compassion ou on parle aussi d'expériences mystiques ou religieuses. Il est vrai que notre tentative de détecter un lien entre des traits de caractère et la manifestation et la manifestation d'amour universel chez une personne, notre tentative a été très biaisée. On n'a eu que 5% des répondants qui ont accepté de compléter notre questionnaire pendant 40 minutes d'une façon bénévole et anonyme, gratuite. et nous avons eu une bien mauvaise surprise quand on a demandé juste 30 secondes de leur temps. On a toujours eu le même pourcentage, 5% de bénévoles qui voulaient bien nous aider. Peut-être ces répondants sont à la base très généreux, donc très compatissants envers notre demande. et ainsi une quelconque narcose aurait juste révélé leur trait de caractère inné. En changeant un peu de sujet, l'hypoxie semble ne pas avoir trop d'impact sur la narcose puisque en chambre d'intitude, quand il n'y a pas d'excès d'azote ou du CO2, les sujets ne ressentent qu'une sorte d'hébêtement sans même le remarquer mais aucune narcose. Pour revenir à l'apnée et donner un exemple précis, voici donc un cas de figure d'une syncope quand l'apnéiste a ressenti une sorte de sentiment religieux et elle a exprimé une grande compassion vers les médecins qui essayaient de la réanimer et les sentent inquiets et les revenus à elle dans le monde dans notre monde pour justement essayer de les rassurer. Parfois, des sportifs de haut niveau rapportent qu'ils ont boosté leur performance après une fois avoir ressenti cette expérience religieuse. Parfois, des sportifs aussi rapportent que l'utilisation d'une prière religieuse leur permet de réduire leur stress et ainsi d'améliorer leur performance. On a donc décidé de regarder de plus près qu'est-ce que pourrait être ce sentiment religieux ou mystique chez des ethnéistes qu'il soit dû à la narcose ou pas. Nous avons fait appel à l'université John Hopkins et à l'université de Moscou. Les chercheurs américains nous ont fourni un outil pour utiliser les expériences mystiques et religieuses. Ce questionnaire est en même temps une définition scientifique formelle de l'expérience mystique et religieuse. Bien sûr, cette expérience est toute subjective mais puisqu'on reconnaît l'utilité d'une vision en couleur par exemple qui est tout aussi subjective, pourquoi ne pas analyser ces expériences subjectives plus en détail. Des expériences subjectives liées au CO2 mystique ont bien été décrites par Ladis Lasmedoun et ses collègues il y a 70 ans. Nous avons pensé exclure quand même l'azote puisque des plongeurs avec des mélanges hélium-oxygène rapportent des sentiments un peu mystiques alors que l'azote n'est pas dans leur corps et ne respire pas d'azote. Donc on a décidé de regarder de plus près qu'est-ce qui est connu au niveau de la narcose au CO2 et de l'interaction du CO2 avec notre organisme en général. Et surtout et avant toute chose est-ce que la narcose au CO2 est vraiment dangereuse ? Est-ce que le CO2 serait dangereux ? Des études du CO2 plus ou moins poussées se retrouvent dans toutes sortes de domaines divers et variés. Par exemple ce gaz est utilisé d'une façon assez courante dans des labos pour stresser des sujets humains quand on étudie le stress. On étudie un peu l'interaction du CO2 avec des neurones. on l'injecte dans le sang pendant des examens du système vasculaire routinier en guise de contraste. Un projet d'utilisation du CO2 pour une application pratique pour lutter contre le froid et l'hypoxie. Un chien a survécu pendant 60 minutes d'augmentation naturelle du CO2 dans son corps alors qu'il était anesthésié et ne respirait pas ne ventilait pas. Dans le passé on utilisait la capacité du CO2 à augmenter la circulation du sang dans le cerveau et stimuler la respiration pour réanimer des patients. Il semblerait que sans plongée profonde sans augmentation de la pression partielle du CO2 dû à la profondeur il est impossible d'atteindre des seuils narcosais à la surface de l'eau avec de l'apnée en air. Donc tout cela étant dit il semblerait que le CO2 n'est pas excessivement dangereux au moins à la surface de l'eau et à la pression atmosphérique et nous avons regardé plus en détail ce qui est connu de ces hallucinations entre guillemets religieuses. Là, la référence en la matière est la dyslasmédoune qui a traité avec ses collègues des milliers et des milliers de patients avec du CO2 contre le stress et le PTSD. C'était à l'époque avant et après la seconde guerre mondiale. Dans les publications médicales on voit clairement que le descriptif des sensations de ces patients sous CO2 correspondrait bien à ce qui est maintenant connu comme expérience religieuse et mystique qui sont décrites dans le Mystical Experience questionnaire que nous avons déjà évoqué. Chez les apnéistes il y a également des rapports de sentiments mystiques d'expériences mystiques religieuses quand ils faisaient des apnées assistées à oxygène et cet oxygène leur aurait permis d'atteindre des seuils importants de CO2 endogène généralement après la neuvième minute d'apnées statiques. Me voici d'ailleurs faisant cette apnée mystique statique dans une piscine avec Nathalie étant mon safety. Cela était avant que nous avions eu connaissance du Mystical Experience questionnaire et de toute la science relative à ces manifestations. et j'avais inspiré avant l'apnée de l'oxygène mélangé à un peu de CO2. Pendant l'apnée je ressentais un grand bien-être et je me sentais quelque part entre le monde matériel et une sorte d'au-delà. La samba était assez forte mais je me sentais tellement bien que je me disais tant pis que mon corps meurt et je veux rester encore plus. je ressentais un grand amour pour tous ceux qui étaient présents dans les parages et à un moment donné comme Nathalie plongeait encore et encore pour vérifier mon état et que je la sentais inquiète je me suis dit que par amour par compassion pour réduire son inquiétude il faut que je refasse surface. Les premières paroles que j'ai dites je vous aime tous et étant matérialiste ayant une approche scientifique nous avons été assez troublés et on s'est demandé est-ce que c'est vraiment une sorte d'hallucination d'une folie passagère ou est-ce que c'est une manifestation d'un mécanisme neurophysiologique qui aurait évolué chez des êtres vivants pour quelques raisons que nous connaissons pas. Avant toute chose il fallait connaître la preuve que cette expérience mystique et religieuse est répétitive d'une façon plus ou moins identique chez des apnéistes et non pas quelque chose dû à un hasard et nous avons pu le prouver donc la répétitivité à l'identique chez des apnéistes de cette expérience religieuse et mystique c'est fait d'une façon assez standard grâce à une méthode statistique qui s'appelle l'analyse factorielle confirmatoire le premier draft de l'analyse a été fait par un spécialiste de l'université de Johns Hopkins le deuxième draft je l'ai fait moi-même et le troisième draft qui a abouti à un rapport final a été fait par une professeure de l'école de psychologie de l'université Lomonosov à Moscou à quelques détails près d'ailleurs tous les trois versions de l'analyse concordaient parfaitement ici le tableau du milieu représente le résultat principal de notre recherche vous voyez que 30 affirmations du questionnaire standard religieux et mystique se sont regroupées en 4 groupes exactement identiques à ce groupement dans des expériences religieuses et mystiques puisqu'il existe beaucoup de façons de regrouper 30 questions ou 30 affirmations par groupe différent le fait que ça a été groupé d'une façon parfaitement identique ne peut pas être un hasard donc c'est une preuve que les apnéistes enfin certains apnéistes ont une expérience religieuse et mystique bien sûr un peu comme dans l'histoire des aveugles qui ont rencontré un éléphant et qui l'ont touché pour savoir qu'est-ce que c'est cet animal qu'ils n'ont jamais vu puisqu'ils sont aveugles évidemment un apnéiste donné pourrait ressentir que certaines facettes de l'expérience religieuse et mystique qui ne vont pas forcément correspondre aux facettes que ressentirait un autre apnéiste mais si nous avons plusieurs centaines d'apnéistes ou plusieurs centaines d'aveugles qui ont tâté cet éléphant ou cette expérience mystique cachée dans la tête des apnéistes d'une façon subjective et qu'il est donc impossible de voir à l'intérieur des têtes et si on a plusieurs centaines de témoins l'analyse statistique de leur témoignage donne à certains groupements de leurs phrases qui décrivent ce qu'ils ont ressenti et ce groupement est le même par exemple pour un éléphant des Indes et un éléphant d'Afrique mais ce groupement serait différent si les aveugles allaient par exemple toucher un rhinocéros et le comparer à un éléphant d'une façon statistique encore une fois donc si on voit que le groupement est différent on démontre que l'éléphant et le rhinocéros sont des animaux différents même sans jamais les voir puisqu'on peut jamais voir une expérience subjective à l'intérieur de la tête de chaque apnéiste ou de chaque témoin mais si le groupement de ces affirmations correspond parfaitement ça veut dire qu'on a en face de nous quelque chose qui est parfaitement similaire comme le cas des deux éléphants ou comme le cas des deux expériences en apnée et en situation religieuse une fois la preuve faite de l'existence d'une expérience religieuse et mystique en apnée quelle pourrait être son utilité pratique pour l'apnée on ne sait pas du tout est-ce qu'on n'a pas eu le temps de se pencher sur la question et on espère que des chercheurs continueront cette recherche et donc trouveront des réponses mais on peut regarder ce qui a déjà été fait pour d'autres sources d'expériences mystiques et religieuses puisque dans d'autres domaines le sujet était déjà étudié et il faut garder dans notre esprit que l'expérience religieuse et mystique n'est pas du tout la même chose qu'une méditation une seule expérience mystique aurait suffi à augmenter ou rétablir le niveau inné d'entrée de caractère qui est la compassion et l'amour des autres et en particulier des moines bouddhistes s'entraînent à la compassion voici un moine qui est en train de brûler vif pour des raisons politiques et apparemment il a réussi par quelques moyens de réduire sa douleur sa sensation subjective de douleur puisqu'il n'a pas bougé pendant qu'il brûlait vif l'entraînement bouddhiste est connu et prouvé pour réduire la douleur émotionnelle due au PTSD et au stress un immense volume de connaissances a été accumulé en la matière par l'équipe de John Hopkins pendant à peu près 30 années de recherche en particulier une seule expérience mystique aurait suffi à guérir des addictions au tabac ou à l'alcool à guérir le syndrome post-traumatique et à réduire d'une façon très importante la peur de la mort chez des patients en phase terminale du cancer s'il existe vraiment ce biais culturel qui nous pousse à plus ou moins étouffer en quelque sorte notre nature généreuse innée l'expérience mystique pourrait très bien démontrer notre degré de générosité naturelle et nous permettre de vivre plus en harmonie avec qui nous sommes vraiment donc d'être moins stressé par nos actions et nos inhibitions dans la vie au quotidien après avoir vécu une expérience mystique des gens mettent parfois des années pour adapter leur nouvelle vision du monde avec leur compréhension et leurs actions dans la vie de tous les jours normalement les religions sont censées donner un certain nombre de règles et de conseils éthiques pour ce faire mais bien souvent ces écrits ne sont pas adaptés à la vie moderne donc ça représente un problème puisque dans le sport il faut dépasser surmonter une certaine douleur ou tout au moins un certain disconfort physique voici l'exemple d'une terrible douleur dû à une piqûre d'une fourmi avec cette piqûre on apprend aux jeunes adultes dans des tribus amazoniennes d'utiliser une sorte de solidarité et de compassion pour surmonter cette douleur et apprendre par la suite à surmonter des problèmes dans leur vie d'adultes dans notre civilisation occidentale on utilise à peu près la même solidarité quand il s'agit de sport d'équipe ou de camaraderie dans l'armée pendant des combats on croit que cette solidarité au sein des groupes des animaux sociaux aurait évolué de l'amour maternel qu'apparemment déjà manifesté des crevettes il y a demi-milliard d'années puisqu'ils gardaient leur bébé sur leur ventre un sentiment d'amour subjectif aurait permis au personnage de DiCaprio dans le film Titanic de réduire la peine que lui causait l'eau glacée et pour donner l'exemple de cette subjectivité hallucinatoire en quelque sorte qu'on voit tous les jours sans même la remarquer si vous filmez en marchant avec une caméra non stabilisée l'image serait très soutillante mais quand vous marchez en regardant avec vos yeux l'image est probablement soutillante sur la rétine de nos yeux mais notre cerveau recrée cette image tout à fait stable et on la voit stabilisée donc c'est une hallucination subjective utile créée par notre cerveau puisque la vraie image sur la rétine de nos yeux est vraiment soutillante telle que la voit la caméra donc parfois la vision du monde où les sentiments sont très subjectifs est en même temps très utile et on se demande est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce sentiment de compassion et d'amour dans des sports extrêmes ou dans tout sport en général puisqu'il s'agit de surmonter un disque en fort pour arriver à un résultat plus efficacement et peut-être certains champions viennent tirer une super force pendant la performance et surtout entre les entraînements pour rétablir les ressources de l'organisme et il serait intéressant d'essayer de développer une méthodologie à ce niveau-là probablement donc pour arriver à utiliser la compassion pour augmenter ses forces au quotidien on passe par par une expérience mystique religieuse pour commencer à croire en la compassion et pour obtenir ce cas unique d'expérience mystique religieuse il est important de se retrouver dans un environnement sécurisé et avec un état d'esprit ouvert et méditatif pour l'environnement sécurisé il existe tout naturellement un apnée statique dans des expériences de laboratoire sur des sujets humains on crée cet environnement exprès et d'une façon artificielle en ce qui concerne pour l'état d'esprit ouvert et méditatif il s'agit d'un effort conscient du sujet humain et cet effort peut être plus ou moins freiné par l'éducation par l'expérience passée par l'enfance etc du dit sujet un désir d'obtenir un résultat sportif spectaculaire ou de gagner en compétition nuit à l'état méditatif dans la vie pratique de tous les jours la majeure partie des humains sont plutôt égocentriques donc contraire à l'état méditatif et même si l'occasion se présente et que ça leur coûte rien de devenir méditatif et altruiste d'habitude ils le font pas quoi que apparemment la majeure partie des gens sont parfaitement capables de le faire notre but ici c'est de susciter un intérêt des chercheurs à poursuivre ce que nous avons commencé voici quelques idées qui sont apparemment assez faciles à réaliser dans des cours d'apnée pour débutants on fait d'habitude une série d'apnées statiques échauffement et tentatives principales il serait facile de rajouter une apnée statique supplémentaire avec de l'oxygène et d'essayer de voir quel serait le pourcentage des débutants qui atteindraient cet état mystique ou religieux d'habitude ça se passe après la neuvième minute donc on n'est pas du tout sûr que beaucoup de débutants y arriveraient une seule inhalation d'oxygène au début de l'apnée double généralement le temps d'apnée maximum pour des apnéistes qui sont capables d'arriver à cet état mystique en faisant de l'apnée statique avec de l'oxygène en dehors de la piscine il serait intéressant de scanner leur cerveau dans un appareil IRM fonctionnel et de comparer ensuite les scans avec des scans dans la littérature qui correspondent aux expériences mystiques enfin les poumons en condition d'hypoxie ou d'hypercapnie sont censés produire une grande quantité du DMT qui est une substance psychédélique il serait normalement très facile de détecter le métabolite du DMT dans les urines et l'équipement et la procédure est à peu près la même qu'utilisent les labos antidopage donc il suffit d'avoir quelques apnéistes pendant une compétition récupérer leurs urines ou juste suivre le truchement habituel du test antidopage ou utiliser un labo équipé pour faire le test de soi-même de soi-même quelques questions réponses et pour revenir à l'apnéiste qui raconte son expérience mystique pendant une syncope en compétition dans le documentaire Religion of Sports la championne raconte la championne raconte tous les quatre facteurs de l'expérience mystique les mêmes que nous avons découvert et prouvé d'exister chez des apnéistes voilà c'est la fin de ce slideshow vous pouvez lire un rapport plus détaillé il y a un préprint sur Psi Archive et s'il vous plaît s'il vous plaît reprenez cette recherche et continuez ce que Nathalie avait commencé merci pour votre attention au revoir